hello world c'est le chat de la chaîne code avec le chat j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau streaming un nouveau streaming on va animer la home page de mon portfolio commençons directement j'étais absent pendant quelques temps c'est un peu compliqué en ce moment je fais un peu tout cherche du taf je fais des entretiens des tests etc les processus sont assez longs commençons donc ce que j'aimerais là pour pour une comme animation aujourd'hui c'est d'animer ces images là après quand on clique sur suivant on est l'animation des images donc j'aurais bien que les images se replie puis se referme quelque chose d'assez sympa donc ça ça va être la position de base de nos images sur laquelle on va partir c'est pour ça que j'ai aimé comme ça je savais déjà que ça serait notre position de base en réfléchissant au fait qu'il y aura une transition d'entrée sur la home quand on accèdera au site ça sera l'état final de la transition d'entrée il sera là donc que notre animation quand on clique sur le bouton suivant sur le sous le code sur le code action suivant il va à partir de cette de cette position de base bien sûr on animera aussi les titres je vais mettre la souris puisque je suis en train de faire avec le doigt mais je suis complètement fou on va aussi les titres les technos le l'air aujourd'hui on va se concentrer sur les images et pour animer les images on va utiliser une technologie une hybride s'appelle j'ai ça fait des vidéos dessus voilà donc j'ai sap et ça permet de faire des animations c'est assez cool et c'est une bonne librairie que je connais donc actuellement ce qui nous permet de changer notre humain et nos images c'est la méthode change image donc la méthode change image on voit une valeur enfin elle utilise une valeur si la valeur c'est suivant et j'ai tout ça c'est la valeur c'est précédent elle effectue ça donc ça c'est bon pour nous on va garder cette méthode dans le sens où en plein milieu de notre animation un moment on aura besoin du change image et le change image lui il change le project number et le project number c'est celui qui est c'est celui qui met à jour toutes nos informations de tempête donc on va commencer directement par imaginer l'animation qu'on veut est ce que j'aimerais déjà comme premier état je vois que toutes les cartes se mettent sur le même plan là ils sont décalés et ce que je voudrais c'est qu'elles soient l'une tous derrière celle ci tous derrière celle ci et qu'elles reprennent la même taille on va commencer comme ça ensuite on peut finir à ce moment que j'ai pas d'idées claires ce qu'on pourrait faire c'est peut-être aller vite fait sur au revoir pourquoi pas voir un truc je savais que j'avais un site pas très il n'y a pas très longtemps j'avais un truc un peu similaire c'est comme ça ce qu'on s'inspire c'est pas moi qui a fait le design mais j'avais des assez bonnes directives aux designers et de toute façon toutes nos idées viennent de tous les sites qu'on voit qu'on voit qu'on voit il n'y aurait pas un petit site là rapidement un peu avec une peau d'un peu similaire à ce qu'ils proposent c'est pas exactement la même chose mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir ce qu'ils proposent ça peut être ça peut être intéressant salut une âme test et ben je te remercie ça va il ya un peu soit parce qu'il ya du webgl ça se passe bien ok a priori ça ressemble pas ce qu'on avait vu ils ont changé leur site alors voilà ok et comment fait pour switcher de l'un à l'autre alors c'est juste ça quoi c'est des images qui se déploie franchement on ne trouvera pas en live pour le faire directement ce qu'on va faire c'est on va commencer par créer une méthode elle va être je vais l'appeler à l'image à l'autre chaîne j'imagine ça c'est si c'est un ami mg ok et notre méthode animé c'est ce qui va animer les images et au lieu de la lancer au clic ce qu'on va faire c'est qu'on va la lancer directement dans le d'un outil dans l'outil sinon on va changer la chaîne d'image à la place du chaîne d'image on va lancer on va mettre le à l'image de ce qu'on veut déjà c'est que nos deux images de derrière elles se mettent derrière elles se mettent par nos deux images qui sont décalés mais vraiment derrière les images on va les sélectionner ça va paraître ce qui est bien c'est avec le design que j'ai fait on va pouvoir rester sur du donc c'est nos frappeurs images qu'on va c'est pour ça que j'avais fait de l'intégration comme ça j'ai mis des frappeurs images et le dans des images c'est nos frappeurs images qu'on va animer et on a dans nos frappes images pour les distinguer par les classes img0 img-1 img-2 par contre enfin img0 img-2 0 c'est la gauche c'est la droite et ok ça fait 0 en fait c'est celle qui est le plus profond et 2 c'est celle qui est le plus devant parce qu'il n'y aurait pas moyen de faire gauche droite ouais le reste d'offus pour plus de fait ok du coup je vais ok img-0 img-2 img-1 ce qu'on va faire c'est qu'on va installer des sables déjà pour commencer donc je vous m'appelle je vais mpm dit j'essaie a priori c'est ça je crois que je l'avais on va regarder dans le il n'y a pas de sap qui va nous le rajouter voilà j'essaie excellent on va directement l'emporter donc en dessous de notre projet nous portent j'essape jessa et c'est ce qui nous permet d'utiliser bon j'essaie et jessa c'est une librairie qui nous fournit des méthodes et ses méthodes et permettent d'animer le contenu donc pour commencer simplement ce qu'on va faire c'est ça on va mettre juste un test des sap points tout et on va dire quoi img-0 donc la foire son positionnement c'est quoi ce qu'on voudrait que qu'elle fasse du coup c'est que le translate c'est le y ok ce qu'on veut c'est que le translate il se mette comme ça on va dire à moins 50 le calcul c'est moins 50 parce que moins 50 ça le positionne comme ça le positionne pile poil alors ce que je peux pas le montrer voilà dans 50 ça le positionne pile poil au centre si j'enlève en même temps le la rotation je vais enlever la rotation c'est par rapport au moins 50 pourquoi c'est par rapport à l'intégration que j'ai fait pas au hasard voilà dans 50 il est vraiment au centre là donc j'enlève la rotation enlever la rotation en même temps donc juste pour tester on va commencer juste à parier pour une épargne une animation simple en faisant ça donc comment ça se passe j'utilise la méthode tout de g sap donc je n'ai pas tout je pense pas que je vais pouvoir faire un peu comme dans une vidéo tuto où j'explique vraiment exactement tout ce qu'on fait mais je vais essayer quand même que ça soit lui ça soit ça soit instructif mais faut que je trace franchement avec cette histoire de portfolio donc j'ai ça pointe tout ça nous permet de target une classe nous va en l'occurrence c'est un rappeur tiré tiré mg et et img tiré tiré c'est de tirer donc c'est ce qui nous permet de target ensuite on ouvre un objet dans cet objet on a plusieurs propriétés notamment la première qui va être fin la première c'est pas dans un ordre exhaustif mais je la mets en premier la première qui va être durée chaîne qui est à temps une valeur de type number qui va être considérée en tant que seconde et en tant qu'unité de seconde et qui va permettre faire des animations donc là ça veut dire que ça va durer deux secondes est ce qu'on a dit c'est qu'on voulait le il ya pas un petit souci si je crois que j'ai un souci avec ça avec quel côté la musique à s'est enlevé bon a priori on va continuer sur la musique j'ai dit duration 2 est ce qu'on voulait c'était le translate x à moins 50% donc on est x deux points après on peut mettre en string moins 50% et le rotate à on a dit 0 degrés au tête 0 degrés donc toujours en string 0 deg est-ce que je voudrais aussi c'est le scale à 0 un an de ce qu'il a remettre son scale parce que là le ce qu'on voit qu'il a 0.6 donc là notre méthode à nier anime mg ce qu'elle fait c'est l'animation on va la tester tout de suite dans l'outil je vais faire si je vais d'abord tester les animations dans l'outil et ensuite on les incorporera dans le call to action là j'utilise le mot clésis et je suis pour animer comme l'outil voilà on recharge la page ok donc ça l'a fait mais les images elles ont chargé carrément après quoi c'est pas ouf pour eux c'est pas ouf pour tout ce qui est ça tac 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 donc au final le liste sur le domaine team et on va vraiment le faire on va faire au clic on va se focus sur le suivant puisque sur le précédent ça n'a aucun changement en fait l'animation c'est la même sur le suivant précédent on va mettre anime mg ok donc là qu'on fait anime mg ça se passe comme ça donc là on a testé c'est une animation simple maintenant nous ce qu'on va faire ce qu'on appelle une timeline jssap.timeline.to et la timeline ce qu'elle nous permet en fait c'est de faire succéder plusieurs plusieurs séquences d'animation c'était une séquence d'animation ce que j'ai utilisé et toutes ces séquences elles vont s'enchaîner pour faire toute une timeline en fait une ligne de temps ça veut dire timeline toute une animation bien bien fait et bien géré dans le temps donc ce qu'on veut déjà c'est que ce soit les deux images en même temps et donc on va commencer avec notre point tout on va target point un rappeur tiré tiré img point img tiré 0 et on va voir target aussi donc on met une virgule c'est comme en css la place et les deux creux on va leur appliquer la même chose donc duration on a vu vraiment que la duration 0.5 je vais mettre parce que deux c'était vraiment trop long mais sur la le x donc le x moins 50% le dit ok le x moins 50% le rotate à 0 degrés toujours en string je vais juste mettre les côtes normales 0 ok et ensuite on avait dit le skype le skype à zéro ok donc là on teste tac 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 qu'est ce que j'ai fait c'est déjà simple pour timeline c'est une méthode timeline donc même faut utiliser les les parenthèses pour appeler la méthode et dans la méthode timeline on appelle la méthode tout ok je me suis trompé sur le skate j'ai mis 0 alors que c'était un ça me paraît la fois assez rapide quand même ok ok c'est pas trop mal c'est pas trop mal pour un commencement maintenant qu'on a fait ça donc on en est arrivé là ce que je veux à ce moment là c'est que les trois images disparaissent donc là il faut un autre drapeur images ok donc là il se ferme comme ça mais là c'est tous les frappeurs images je vais essayer de voir un peu comment ça fait avec un seul oui on avait combien il ya combien il ya 200 ans et 8 donc là est de 120 px à imaginer qu'est ce que je fais tac 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 c'est sur l'image 0 sur l'image 2 qui aura bien écouté et 220 px et voilà ok et donc là ça fait vraiment une espèce de truc ok sauf que on a bien vu un truc c'est que de haut en bas en fait un slider ça se fait sous forme de taille n'est ce que j'ai sape un slider ça se fait sous forme de taille n'est ce que j'ai sape bah ça dépend du slider que tu veux faire a priori si tu veux l'animer faut que je faut que j'utilise une timeline si tu veux animer ton slider du coup je disais n'ouvre à peur il se ferme de de haute en bas brest ferme de haute en bas c'est parce que top 50 top 50% ok le botton il n'est pas précisé pourquoi il se ferme de haute en bas sur 8 ça se ferme comme ça non c'est pas comme ça que ça se ferme avec ça se ferme de du beau en fait est ce que ça serait pas du coup plutôt poteau 50% pour cent voir si je change la tête maintenant ouais je mets pas les top 50% si je mets bottom 50% bottom 50% ok et dans le transforme translate la vue de moins 50% je mette 50% ok mais c'est dans le tac 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 là je vis que l'img0 ok donc là je l'ai recentré celle ci si sur celle ci ça marche le reste ça fonctionnera et du coup je target celle ci et ça maintenant qu'elle est en bottom et puis en top voilà tout est en top si je baisse pas est là est ce baisse aussi de haut en bas ok donc ce qu'on va faire au lieu de baisser la haite on va jouer sur le au lieu de baisser la haite on va jouer sur l'image et l'image qu'est ce qu'on peut faire c'est voilà voilà on va faire descendre comme ça une image on peut la faire descendre ok excellent donc il n'y a pas de solution il faut en trouver on recommence là nos deux images elles se elles se remettent au centre ensuite on va aller récupérer je pense les images une par une et donc pas directement toutes et on va faire donc là je vais mettre top 50% voilà comme ça je peux retaper à la main ce qu'on fait après c'est d'accord je suis sur il faut mettre sur l'img2 pour qu'on puisse le voir top 50% et du coup ce qu'on peut faire ensuite voilà c'est ça sauf que là c'est vraiment sur le rappeur image que je tape je suis vraiment distrait je suis vraiment distrait tac 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 et ce que je veux c'est une seule à la fois top 50% voilà et dans notre image en fait on l'a fait baisser comme ça ensuite il reste l'autre et il reste l'autre et en fait on fait un escalier un peu un espèce d'escalier c'est ça que j'aimerais faire mais pour arriver à ça avant qu'on a passé notre timeline quand on est au centre en dessous on se positionne on met le point tout donc c'est à dire qu'en dessous on peut faire succéder les méthodes et point tout on va récupérer le rappeur image 2 rappeur image 2 rappeur image 2 et ça commence à m'énerver c'est une autre ce qu'on va faire c'est qu'on va créer trois trois constantes const img left égal document point query selector voilà donc ça c'est notre rappeur img left donc on va rajouter un rappeur ensuite rappeur img center égal la même chose 1 1 et en dessous on a un rappeur img right et du coup j'ai acheté et si je mets un point de vue là vraiment avec un seul const tout fonctionne et du coup là ce qu'on fait c'est qu'on a un tableau et on met img euh rappeur img rappeur img left vers mieux rappeur img right et là on peut mettre on peut mettre rappeur img center je vais dire c'est sur center qu'on va agir en premier euh voilà ah non on a dit qu'on voulait faire les trois en décalé ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre rappeur comme ça rappeur img center rappeur img right et ensuite rappeur img left rappeur img left voilà donc là comme ça on a un tableau et lui dans ce tableau il va aller il va aller sélectionner directement dans le sens qu'on désire si on ajoute une propriété à notre timeline qui est la propriété euh trigger non on va aller chercher comment faire voilà timeline jsa donc jsa.timeline c'est comme ça qu'on oublie on va chercher directement dans la doc et c'est quoi déjà tac 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 duration délai non je sais plus c'est quoi c'est fou quand même c'est fou cette histoire pour décaler les images en fait pour décaler les images l'animation qu'elle va impacter directement tous nos éléments on va pouvoir décalé l'animation avec la propriété je l'avais sur le bout de la langue c'est un truc de fou et pourquoi elle est pas là dans la doc mais dans la doc 2 non c'est pas toi c'est une line max t'a qu'est ce que j'ai comme méthode au matin on a été un truc ça c'est vraiment le décalé on va pas s'en sortir avec cette histoire si ça me revient par mémoire ça me revenir donc on va mettre durations 0.5 ok donc la direction staggers voilà staggers staggers 0.2 on va dire voilà on est staggers à propriété est-ce qu'on veut du coup c'est tac 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 ah oui donc c'est pas c'est pourquoi c'est ce qu'on veut cibler c'est directement les images et pas les brappeurs images donc dans nos brappeurs images on va devoir aller récupérer c'est correct sélector à img voilà récupérer les images et ce qu'on veut c'est un top 100% si je dis pas de bêtises top 100% voilà avec un staggers de 2.1 du mois à tester l'animation frappeurs images center document pour un coulisse et victor pour un rappeur image à une pointe d'épanie donc je vais remettre les mots clés comme prendre la tête mais a priori ah peut-être qu'il fallait mettre une véhicule ça n'a pas fonctionné tac ok ok donc on n'est pas très loin il y a un truc qui n'a pas fonctionné mais on n'est pas très loin on n'est pas très loin donc euh notre deuxième séquence on la commande on repart sur la première sur la première elle ne fonctionne plus et donc là qu'est-ce qui se passe c'est que img left img right left c'est 0 right c'est 2 ok donc c'est le contraire déjà là on est dans center et right c'est 1 et j'ai acheté ok ok donc là on est revenu avec ce qu'on avait après tac et ensuite on recommence voilà donc là c'est bon enfin c'est bon c'est pas très beau hein donc le stagger je l'ai mis à 0.2 il faut que je l'ai mis à 0.05 le top on va regarder directement à la main comment ça fonctionne a priori on le met à 150% ok et le top on le met à 150% voilà donc euh tiens j'ai envie de regarder comme ça qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé c'est un truc de fou cette histoire respecter euh tac l'idée le cache euh tac 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 si j'appuie sur suivant c'est anime image il m'a fait anime image suivant ok voilà donc là c'est déjà mieux sauf que là on voit vraiment que c'est les images qui partent a priori pour l'instant ça peut suffire et euh il y a pas de ease je voudrais rajouter du easing aussi le easing c'est euh c'est euh c'est euh ce qui rajoute un peu du peps on va dire à l'animation et on va directement regarder dans la doc euh comment on install le easing et euh comment qu'est-ce que c'est directement ce que j'aime bien moi c'est expo expo in out ou expo juste out alors en fait c'est ça c'est-à-dire que la courbe d'une animation normale c'est ça c'est voilà l'animation elle est euh limpide fluide elle fonctionne comme ça quoi c'est vraiment euh linéaire voilà linéaire là le power 1 on voit que sur la fin enfin même de là à partir de là ça se courbe bon en fait voilà ça change l'animation comment elle va comment elle va être affectée sur son déroulement et euh l'expo euh c'est le mieux je trouve que la courbe est meilleure mais on peut aussi faire des custom voilà là je pars de à priori je vais partir de l'expo je peux faire voilà un truc comme ça tac et run et voilà et euh là c'est-à-dire qu'on monte vite haut et c'est vite fini si je veux alors attends voilà que par exemple euh ça soit plus euh euh un truc comme ça je veux pas un peu pas pas assez voilà donc là ça va se ralentir et ça va repartir bon et euh franchement le expo il est très très bien comme il est ça va rien de le faire de le changer donc là on est en doc v3 et voilà expo et en fait il faut le mettre juste comme une valeur et a priori tac 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 je crois qu'il y a deux méthodes ça c'est la méthode ok on va prendre celle là celle là fonctionne c'est parfait mais je crois que il va y avoir un problème si je dis pas de bêtises il veut pas que l'on apporte expo maintenant parce qu'elles sont passées récemment à GESAP3 euh 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 ok ok je sais pas si c'est passé euh 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 la propriété c'est 10 un plan je crois que j'ai expo pour un out si j'ai pas de bêtises il se dit qu'on parle et voilà et on va le mettre dans le premier aussi ok et si on regarde voilà ça fait une espèce de euh c'est plus euh c'est plus s'accompagner plus rapide mais maintenant qu'on a fait ça il faut changer euh je vais faire ça je vais cost duration pour changer tout d'un coup je mets à 0.5 en fait c'est une cost que je crée je l'appelle duration et là c'est plus son problème je suis perdu ok conspiration et 0.5 et là à la place de 0.5 ici et ici je vais mettre durée chaîne elle est comme ça dans les propriétés durations de la construction et à la place de 0.5 du coup je vais la passer à 1 parce que l'expo il accélère sur la fin ça a autant plus voilà parce que je vais pas le prendre en in out d'ailleurs in out tac 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 si je dis pas de bêtises fait jusqu'hui et au majuscule comme ça et on va accélérer la valeur à 1.4 en fait la valeur c'est un peu au pied fort moi c'est au pif c'est au pif c'est au ressenti à force de faire des animaux je me rends compte un peu de voir c'est smooth c'est smooth et c'est ça que je voulais qu'à force de faire les animaux je me sais plus ou moins comment ça fonctionne et voilà donc là on a quelque chose de ce coup c'est pourquoi tout à l'heure ouais ok c'est parce que ça voilà pourquoi quand je me rends je sais pourquoi je suis bête pourquoi quand je me rends en desktop c'est pas bon parce que quand je me rends en desktop c'est plus les mêmes ils passent en display là donc c'est à nîmes j'ai là qu'il faut voilà voilà donc là ça se passe comme ça par contre je trouve une valeur qui va marcher quel que soit le truc parce que là a priori jusqu'à preuve du contraire ça fonctionne pas on des stops donc là je pourrais mais tu pourrais tenter de mettre 200% ça fonctionne pas 150 mais 200 puisqu'on a vers la problématique c'est que là ça fonctionne bien ok mais demain le mec il a un écran cinquante mille pouces il se retrouve juste avec l'image qui voit plus bas à moins que là ça marchera sur tous les éléments si mes frappeurs img sont des tailles fixes tac 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 ils sont là ouais c'est des hate fixe donc dans tous les cas ouais 200% ça fonctionnera toujours tout le temps donc voilà où on en est pour un autre début ça fait combien de temps que je stream je suis à 36 minutes de stream hockey et on a le début d'animation donc c'est pas trop mal maintenant ce qu'on veut c'est que les autres les autres images voient que les images reviennent et que ce soit d'autres images donc là c'est à ce moment là que va intervenir notre notre méthode chaîne gmg et du coup dans le animé mg je vais placer value comme dans le chien gmg et après il va me servir ce value voilà je lui passe comme on l'a fait suivant ça fonctionne bien comme ça je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça comme ça ça fonctionne bien comme ça mais voilà pourquoi pas on aurait pu utiliser un ou deux ou trop ou false merci yannis voilà donc on a utilisé suivant et du coup là à ce moment là de l'application enfin de l'animation je vais utiliser point à d'une autre méthode qui permet justement de faire ça et j'utilise six points chaînes gmg et je lui place value value qui est l'argument qu'on récupère et du coup à ce moment là il va utiliser chaîne gmg c'est pas la même suivant le fait suivant sinon il fait précédent on teste ça en direct ça a fonctionné mais juste ça va pas bien fonctionner pourquoi ça va bien fonctionner je pense que a priori ce qu'il faut que je réterne le truc si le a dit s'envoie et voilà c'est exactement ça donc là on passe à xls dire que là on sait que nos images elles ont changé parce que comme on n'a pas encore fait les animations sur le reste on a le titre qui nous permet de voir que visuellement ça a fonctionné maintenant on va utiliser une autre méthode qui va être point 7 et points 7 en fait ça à nous instantanément c'est comme du css quand on change un truc en css ça fait instantanément à moins qu'on mette la propriété transition la propriété transition ça ça le fait directement ça va agir comme le css est ce qu'on va faire ce qu'on va récupérer notre tableau d'image qui est là tac et on va en replacer toutes nos images en top imaginons là pour le test on va le mettre en top soit c'est moins 50% je dis pas de bêtises pour le test pour beaucoup beaucoup plus puissiez comprendre dans 50% pour vous puissiez comprendre le truc à passer à la méthode 7 parce que maintenant que je suis là que je suis sur youtube je ne veux pas coder pour rien enfin pas coder rocher j'arrive pas à rocher sans expliquer j'ai envie d'expliquer voilà on va mettre on va mettre 50% à priori ce qu'il faudrait qu'on mette c'est 0% ou moins 50 donc là voilà on fait notre animation ça se passe et là les images voilà bon elles sont là c'était pas c'est combien pour aller mettre alors du coup voilà voilà maintenant il se lance et les images ils se houvent maintenant top moins 50% ah c'est pas top 50% ouais voilà c'est top 50% et du coup moins 50% c'est ce qu'on fera plus tard ça a l'air de bien fonctionner on va 50% et pour vous c'est qu'on prend le 7 voilà donc là instantanément les images elles reviennent il y a eu un problème parce que le vue js a changé l'image avait gardé l'image avant que le titre se change enfin le changement de l'image a eu un problème mais en gros c'est à dire que ça revient instantanément il n'y a pas d'animation le 7 en fait ça n'aime pas ça applique directement donc là nous le 7 on va le mettre à moins 100% voilà comme ça il va être en haut et maintenant on va reprendre notre tout d'ici parce que c'est le même mon ventilo il s'est coupé d'un coup franchement je ne sais pas ce qui s'est passé donc on reprend la même méthode tout qui est plus haut qui nous a permis de faire la première animation enfin de descendre les images elle va nous permettre de les redescendre et de les faire revenir par le haut donc le top on va le mettre à 50% et tout est déjà fait dans le sens qu'on veut a priori sauf qu'on veut le sens inverse maintenant on veut le sens inverse on veut le sens inverse parce que c'est la première qui part donc comme c'est la première qui part c'est la dernière qui doit arriver donc donc là on est sur du center donc le right ça change pas il reste au milieu par contre voilà le center il passe en dernier et le le left il passe en premier voilà du coup c'est la même en inversé parce qu'il n'y a pas moyen d'envoyer un tableau d'utiliser un truc qui reverse les éléments du tableau au lieu de faire ça bon on n'est pas là pour on n'a peut-être plus et maintenant voilà voilà donc là tac c'est reparti c'est revenu et c'est ça fait là en plus on est calé sur le même truc c'est la même vitesse de départ à la vitesse d'arrivée et quand on est là maintenant on va reprendre la même que ça enfin la même chose que ça c'est à dire que là je recharge ce qu'on a au début on va récupérer cette position finale là on va récupérer cette position finale là donc là voilà les images reviennent excellent et maintenant il faut que ça se déploie pour que ça se déploie c'est le left et le right donc on rajoute un point tout du coup on met un tableau donc wrapper moi je veux le left virgule wrapper alors wrapper left et le right c'est pas la même chose donc on ne pourra pas les mettre ensemble ce qu'on peut faire c'est que ah si ce qu'on peut faire peut-être c'est ça wrapper left et right réj'a acheté l'appareil image right voilà ce qu'on peut faire maintenant c'est de faire ce qu'ils ont la même chose donc c'est le scale scale c'est 0.6 si je dis pas de bêtises de base ils sont à 0.6 on vérifie ça tout de suite ok c'est mon image c'est mon propre image scale 0.6 alors c'est au pastis 0.6 scale 0.8 et donc là img1 c'est la right elle a un rotate de 12 degrés donc ce qui est 0.8 rotate de 12 deg voilà donc on va voir un string et c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout alors qu'est-ce qu'on fait quand même pour l'animation c'est le x il est à 50 donc non il change ils sont x il est à moins 20% donc là tac x de point moins 20% ok ok donc ça c'est pas bon parce que c'est pas pour les deux là je coupe et pour les deux la seule chose qui fonctionne c'est le scale pour un tout maintenant on va mettre vos rappeurs alors on était sur la right là donc on va recoller les propriétés que j'ai supprimées je vais juste faire un voilà j'ai clean mon fichier pour l'inventement l'indentation maintenant on va s'occuper de la right avec le x et la rotate on va taper sur la left et la left c'est moins 80% avec moins 12 deg ok donc point tout rappeur tiret-left tac et on va mettre rotate on va dire moins 12 deg donc moins 12 deg et le x à 80% si je dis pas de bêtises ouais d'ailleurs 80% c'est la similarité à moins 20% ok tac 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 et pour que tout se déclare tout se déclenche en même temps et non pas l'un à la suite comme on l'a fait là ce qu'on va faire c'est mettre après l'objet de notre qui donne nos instructions d'animation on peut mettre une string comme ça et on lui donne le même nom qui va être finish et en fait tous les finish ils vont se mettre en même temps même si je vais je mets finish sur le premier le premier le premier tout il se lancera en même temps enfin en tout cas tous les autres se lanceront en même temps que le premier donc là on va voir comment ça rend ce que ça donne hop là ok les images reviennent et et il y a un souci il y a un souci tout est un souci carrément rien n'est animé dans le même sens mais là moins 12 tac tac ok 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 alors en fait c'est lui alors lui il est bon il sait quoi c'est le right sur cette img1 img1 ok donc c'est juste img0 qui est pas bon img0 tac 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 et il a quoi ce qui est 0.8 on s'en fiche 80% et c'est pas juste moins 80 en fait voilà c'est moins 80 qu'il faut tac 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 moins 80 ok donc on recommence ça se passe comme ça comment change l'éternet on va parler de la chaîne de l'éternet on fait commande f mais à nîmes j'ai pas de chance sur les deux comme on laisse et maintenant à tester le précédent et voilà alors bien suivant et voilà donc là on a animé un premier truc je vais mettre un peu en gros comme ça voilà pour qu'on puisse un petit fait que c'est pas trop mal je sais pas si c'est exactement ce que je voulais je pense que c'est sous déjà moi j'aime bien c'est il est de ce mousse de vraiment c'est apaisant c'est vraiment bien fait mais j'ai un problème moi ça avec moi je ne bouge pas énormément à part sa transition droite et gauche elle ne bouge pas énormément est ce que celle derrière mérite d'être scale à ce point voilà c'est une question c'est aussi que beaucoup je vois le sky le sky me dérange de plus en plus le sky me dérange de plus en plus est ce que ça rend vraiment bien voilà tac ah ouais non ça rend vraiment bien ça rend vraiment bien parce que par contre du coup faudrait pas ne pas l'animé ou le le en fait c'est que au lieu d'avoir vraiment un effet de décalage comme ça on a un effet de décalage comme ça on a un effet qui se décale et qui se réduit je sais pas si vous voyez à l'oeil je vais encore quelqu'un sur l'oeil a priori si on y a du monde ça fait vraiment un effet décalé mais réduit en même temps ça me gêne un peu personnellement voilà bon en tout cas on a fait une petite animation on a animé la home enfin la home on a commencé d'animer la home on a commencé vraiment d'animer la home on va continuer sur le prochain live peut-être cet après midi pourquoi pas donc on s'est lancé puisque cet après midi je suis en congé donc c'est le dernier jour de congé après je reprends le taf j'avais repris mais je suis encore en congé après je reprends et après c'est terminé et après j'enchaîne sur un nouveau taf donc ça fait beaucoup j'aimerais bien terminer mon portfolio mais en tout cas c'est pas mal déjà ce que j'aimerais pour le titre c'est quoi c'est que chaque lettre des technos et du titre partent une par une en fait et les autres elles arrivent en bas ça fait je sais pas comment expliquer trop non plus ça par contre c'est une animation plutôt répandue moi sur youtube il y a des projets que je peux pas montrer puisqu'ils sont pas sortis malheureusement donc moi je sais que j'ai déjà fait l'animation elle-même je vais devoir la refaire parce que ça va si je copie le composant en fait c'est un composant que je vais créer c'est que là on est tous tous les hauts titres h1 ça va devenir un composant et ce composant en fait il va il va contenir plusieurs on va découper tac 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 je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur ça ah si j'avais déjà fait une vidéo sur ça je crois je l'avais fait en javascript c'était au début je voulais tester un peu les animations j'avais fait en javascript vraiment tac 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 waitern wave later wave later ah ouais caméra en haut à droite et tout sur le petit ordi portable relevé voilà j'ai l'ordi portable qui est en face mais d'ailleurs je vais regarder ma vidéo là comme ça ça fait un peu caméra voilà ok de toute façon on va voir cette animation qui va être montré tac 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 belglage et la féroce ce que j'ai la coudre ah ouais non il y a encore rien à animer j'ai encore rien à animer mais sur la fin là on a fait une fonction qui nous permettent d'amener et c'est comme on va les recharges je recherche la page pour vous à la fin j'ai pas rechargé c'est le débrief un peu de ce qu'on a fait pour avoir les faits de l'un après l'autre le seul time out la croche fait à bouc les clans en même temps ok c'est tout ça le temps il faut boucler voilà donc voilà c'est moi j'aimerais faire quelque chose comme ça vous allez un peu plus long à faire ça avec le titre comme on fait ça avec le titre et moi on sait que le titre et le javascript ce qui ferait bien ce qu'on l'applique aussi au over des petits trucs comme ça et ensuite après pour ça on va tout animer et j'aimerais bien ajouter la librairie locomotive scroll qu'on a déjà vu sur la chaîne aussi c'est ma vidéo qui a le plus fonctionné d'ailleurs façon 3 à 4 minutes voilà ça super bien fonctionné donc voilà locomotive stroll pour ajouter du scroll et ce sera tout donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui on se laisse là pour ce matin en tout cas cet après-midi on va essayer de faire une deuxième vidéo où on va vraiment animer le titre ont peut-être pas l'animé on va commencer par créer le composant qui va nous permettre d'animer le titre et ensuite on animera le titre c'est une animation pas une nouvelle animation mais ce que je voudrais avoir incorporé dans notre animation qui va être là ce qu'on pourrait faire c'est décomposer les animations a priori mais après les emboîtes et les unes aux autres c'était une animation qui appelle notre animation qui appelle notre animation ça permet de pas avoir jusqu'à là juste pour ça on a déjà de 94 à 55 à 94 à 40 pile en plus donc 40 ligne pour trois bidules qui font un aller-retour ça peut franchement des animations j'ai des fichiers des trucs comme ça quoi je fais beaucoup d'animation j'ai des trucs comme ça de l'animation des fichiers de fou des fois c'est mieux en fait de faire des méthodes c'est à dire soit tu fais ta méthode t'animes ton titre la méthode ça va être anne c'est à l'image tu fais ta méthode anime title et tu la cale mais des fois et tu la mets dedans tu l'appelles avec le ad comme on a appelé ici la méthode chaîne d'image mais des fois le mieux c'est de pas faire ça c'est vraiment de déclencher au moment même dans l'animation et tout ça demande de faire des animations qui sont grosses et complexes c'est très peu lisées voilà voilà donc on se laisse là c'était le chat d'achat avec le chat comme d'hab abonne toi lâche un like lâche un commentaire bien follow sur twitter à rebase de chaque code tiens du maigret tb c'est tout 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 pour que j'avance ma chaîne et grossisse pour que l'on continue je vais m'habituer au live je suis encore un peu stressé sur les lives c'est encore un peu compliqué mais j'ai l'habitude au live et on se revoit bientôt c'était le chat de la chaîne code avec le chat